La flamme de l'amour pour l'orgue, c'est celle qui anime depuis plusieurs épisodes tout un groupe de passionnés. À Selle-sur-Belle, après des années d'efforts, l'aventure du nouvel orgue de l'Abbatial touche à sa fin. Ici, les oreilles prennent le pouvoir. Que ce soit au clavier ou dans le corps de l'orgue, tous les réglages vont désormais se faire uniquement à l'oreille. C'est l'étape cruciale de l'harmonisation. Jean-Michel, tu peux me donner le troisième dos de la flûte harmonique du troisième clavier ? Jean-Pierre Conant est harmoniste. On est un peu bas. Perché dans les hauteurs de l'orgue, Jean-Pierre règle avec précision la sonorité de chacun des 3 228 tuyaux. Il agrandit ou rétrécit les ouvertures, ce qui permet de modifier le son. Maintenant, je vais redonner un peu de lumière. Voilà ce qu'on fait, ça s'appelle de l'harmonie. Donc, il faut arriver à faire parler les tuyaux un par un. Donc, à savoir qu'il y en a plus de 3000 dans l'instrument. À l'étage plus bas, Jean-Michel Dieuhaide, le concepteur de l'orgue, qui lui dit « Putain, c'est beau ! » Se régale déjà au clavier. Il ne faut pas oublier qu'un orgue, c'est fait pour exprimer des sentiments, malgré que c'est une machine. Et justement, l'harmonie, toutes les choses mécaniques et tout ça, participe justement à la beauté de l'instrument. L'harmonisation de l'orgue est avant tout une collaboration. Bon, ça va ? Oui, ça y est, ça prend forme. Entre l'harmoniste et l'organiste concepteur, un travail complexe à deux pour trouver le son parfait. Tous ces petits bourdons. C'est bien moelleux, c'est bien velouté. Le juge de paix, c'est la résonance dans la nef. Jean-Michel Dieuhaide, lui qui a imaginé cet orgue, se retrouve seul à écouter le son dont il a rêvé. Très bien, très bien. C'est très présent, c'est bien. L'acoustique de l'église est tellement généreuse qu'il n'y a absolument pas besoin de forcer quoi que ce soit dans le son. Ça se répand tout à fait bien et d'une manière très naturelle. Pour apprivoiser cet orgue, il faudra encore quelques mois jusqu'à la fin avril. Cela fait dix ans que Pierre Archimbeau, le mécène, suit les travaux. De l'idée à ce qui devient aujourd'hui une réalité avec ses premiers sons. Pendant la construction, pendant ces dix années, je me suis toujours dit, tiens, bah, j'aimerais bien l'entendre sonner, cet orgue. Aujourd'hui, je l'ai déjà entendu sonner. Donc, je dis ça, je voudrais l'entendre sonner avant de mourir. Maintenant, je peux mourir. Mais j'ai le temps. Mais je l'ai entendu sonner. Après deux ans de construction, l'orgue de Celles-sur-Belle entrera enfin dans l'histoire. Je ne fais pas un chaud recel, hein. Il sera béni par l'évêque de Poitiers en avril prochain avant de donner de nombreux concerts. Sous-titrage Société Radio-Canada Celles-sur-Belle